Un shiro de Horsuda qui sert à une étude sur le Rata Kodesh et on peut comprendre parce qu'il... donc on y va Stirot Béchitriot ce qui veut dire que très souvent les contradictions découlent du fait qu'on a une lecture superficielle aussi bien de la science que de la Torah donc on arrive à des conclusions qu'il y a des controverses alors qu'en fait il n'y a pas de controverses une comprehension superficielle une comprehension, une lecture une comprehension Aspahim Sha'alotibachur Echad Halit Naqshiyot Shesh Ben Aymunah Lamada donc quelqu'un m'a demandé aux controverses qu'il y avait entre la foi et la science au Benadat Lamada la religion de la manière générale et la science Shiyankovine Kushot ou Stirot Ben la Torah Ramada toutes sortes de controverses entre la Torah et la science et comment on peut composer entre les autres Anitilo Ben Myrtav et les deux réponses en fait il y a deux réponses Peloen Bikitsour et les voilà de manière concise Al Chouba Rishona Iqala Obchuta donc la première réponse elle est simple une famille m'irait Kilo Yesh Tira on a comme l'impression qu'il y a une controverse avant le Benet on est un Tira alors qu'en fait il n'y a pas de controverse qu'il tzareille le Vareh Tsunad-Dim qu'il faut éclaircir les deux aspects le Vareh il n'y a pas de controverse il n'y a pas de controverse il n'y a pas de controverse pas tout ce qui nous vient qu'on prétend que c'est une science c'est véritablement la science très souvent il y a la pseudo-science qui est vendue à des clopinettes sur internet ou bien des gens qui ne s'y connaissent pas et qui parlent avec beaucoup de manière beaucoup d'insertitude et tout alors qu'en fait ils ne connaissent pas le domaine donc très souvent tout ce qu'on dit au nom de la science par des petits profs à dessous ou dans des classes de je ne sais pas 3ème ou bien toutes sortes de revues n'est pas véritablement la science c'est comme ça qu'on arrive a priori à des contradictions de la Torah il y a également cette chaîne d'un autre côté tout ce qu'on dit au nom de la science tout ce qu'on dit au nom de la Torah ce n'est pas toujours évident que c'est véritablement provient de la Torah véritable au chénon est là c'est des gens qui ont une perception très superficielle et erronée de la Torah et qui émettent leur opinion pensant que c'est la Torah c'est la Torah donc qu'est-ce que c'est la Torah ? pour véritablement comprendre la Torah il faut s'approfondir par les textes de la profondeur de la Torah c'est même voire viable du côté Torah même si tu vois il y a beaucoup de pseudo-sciences qui circulent c'est vraiment énorme la Torah est énorme finalement je ne sais pas où il y a plus mais les charlatans il y en a partout c'est à dire non c'est pas une question de charlatans des fois parce que c'est des gens des fois qui peuvent être ils ne sont même pas conscients voilà et surtout dans la Torah très souvent c'est des gens qui sont bien comme dans le Mahama qu'on entendra et sur le Mahakim de Seltédo et Muna c'est beaucoup de gens qui sont bien intentionnés et qui pensent très souvent avoir lu tout ce qu'ils pouvaient lire de ça très souvent on a même dit c'est ça presque le côté plus difficile c'est à dire que très souvent on imagine que beaucoup de de grands rabanines des autres au courant comme celui du Rav ont forcément essayé de lire le Rav pour voir qu'est-ce qu'ils racontent ils n'arrivent même pas à lire les sujets parce que de traduire la Torah Tassod dans les écrits du Rav si on n'est pas au courant on ne sait pas le faire donc ça c'est le premier problème ça veut dire que superficiel des deux côtés ou bien l'un ou l'autre mais non il y a un autre problème qui s'appelle le problème des associations regardez donc il y a un thème dans Rota Kodesh qui traduit ça est-ce qu'on arrive à des controverses en t'appuyant sur des fausses conclusions que tu as faites suite à des associations d'idées qui sont des tiennes mais qui n'ont pas un rapport véritable entre les sujets et ça c'est quasi total chez tout le monde je vais voir c'est le premier problème ici le temps le temps le temps le temps a fait connaître aujourd'hui de nouvelles conceptions qui ont entraîné par leur publication de détruire toutes sortes de conceptions précédentes qui en fait n'étaient pas en contradiction avec les nouvelles mais à cause de l'habitude elles se sont liées il va expliquer regarde il apparaît un petit peu fou il va tout expliquer très souvent on trouve une corrélation entre différentes conceptions bien qu'il n'y a pas une véritable relation l'homme a tendance à lier de manière associative alors qu'il n'y a pas un lien logique c'est pas légitime cette corrélation vermuka et profonde c'est du voisinage c'est du voisinage c'est un voisinage psychologique c'est un voisinage psychologique c'est un voisinage de pensée c'est un voisinage de pensée c'est une frontière c'est des sujets qui sont en frontière tismonètes toutes sortes de symptômes davar c'est masquire davar il explique voilà davar c'est masquire davar akher si m'emmène au mitgalgi mais davar akher vous savez c'est quoi une association la fois ? oui tismonètes c'est syndromes c'est pas ça ? ouais syndromes et donc on arrive à toutes sortes de de conclusions qui te paraissent cette logique en fait qu'il n'y a aucune logique de manière psychologique sentimentale ça t'amène à des sensations et des compréhensions mais qui n'ont aucun rapport il n'y a pas un lien logique entre la première donnée et la dernière donnée c'est pas un exemple concret c'est vrai que c'est vous c'est pas ce qu'il y a je te donne l'exemple typique de même dans la science on en parle c'est ce qui s'appelle Kesher Sibati mais Kesher Mit Ami je ne sais pas comment ça se dit en français parce que j'ai appris ça en épaule Kesher Sibati c'est une relation de cause à effet Kesher Mit Ami c'est un lien accidentel mais qui apparaît ensemble et donc l'homme a tendance à trouver de force un lien de cause à effet alors qu'il n'y a aucune cause aucun rapport de cause à effet l'exemple typique qui est prôné par le Montraredi que le sionisme a entraîné l'abandon de la Torah c'est-à-dire la montée en Eretz Israel a entraîné l'abandon de la Torah pourquoi ? parce que ça arrivait ensemble c'est vrai que ça arrivait ensemble ceux qui sont montés en Eretz Israel ont aussi abandonné la Torah en grosse masse donc il y en a arrivé à la conclusion que c'est la montée en Eretz Israel qui a fait abandonner la Torah c'est-à-dire comment qu'on casse ce pseudo cette pseudo-relation de cause à effet Pilcha comment on fait ? c'est-à-dire un autre cas où il n'y a pas où il y a un abandon sans être retourné à Eretz Israel mais tous les juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés au Canada et en France ont aussi remonté dans la Torah ils devenaient bien pires parce qu'ils sont mariés que des goyens ce qui prouve que la cause c'est pas le fait qu'ils sont montés dans la Torah mais c'est une autre cause c'est vrai que les deux phénomènes sont apportés en même temps mais il se peut qu'il y a une cause troisième qui a engendré ou bien une cause X qui a rencontré Y une cause Z qui a rencontré T mais ça parait en même temps mais ils ont comme exemple aussi que d'autres qui n'ont pas quitté pour monter en Israël il faut rester dans des rêves il y a fait Merde il y a fait Merde donc ça renforce ça renforce donc ça renforce avantage non 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 au contraire tu vas voir comment ça renforce avantage là tu mets exactement le point dessus tant qu'ils étaient dans le système tout marchait bien il reste à savoir est-ce que tout marchait bien bien parce qu'ils étaient mains minimes ou bien à cause d'une terreur sociale on ne sait pas pour l'instant on ne sait pas on casse le système il n'y a plus de terreur sociale il n'y a plus d'influence on voit ce qui se passe donc les juifs qui ont donné le Maroc sont arrivés en France ils sont dispersés il n'y a plus aucune la phrase qu'une terreur sociale on voit ce qu'il en arrive ils se disloquent totalement tout est perdu d'accord ? donc ce qui prouve que la cause qui a maintenu leur religivité c'est la terreur sociale et ce qui a disloqué leur religivité c'est pas la montée en Erette Israël c'est le fait que la terreur sociale a été disloquée mais malheureusement la plupart des gens n'ont pas étudié les sciences donc ils ne savent pas comment analyser les choses ils ont une approche sentimentale imaginaire associative 90% des gens et surtout des femmes sans vouloir c'est enregistré bien c'est enregistré mais c'est pas grave c'est pas le moment avant les élections surtout les femmes un hommage quand des femmes elles commencent à prendre les maths elles deviennent plus que des hommes parfois ça change mais de manière générale la nature féminine elle a une perception des choses imaginaire et sentimentale et elle n'est pas capable aussi de faire une extrapolation comment les choses auront lieu pour l'instant elle balagane et on la rate et c'est en bonne voie ça va s'arranger mais là on la rate elle ne voit pas comment ça risque de s'arranger et ça c'est le rôle de l'homme de manière pesée intellectuelle analytique de savoir comment ça va s'arranger etc. par contre l'homme c'est une nouille en régech il sait pas y faire donc chacun s'envoie mais il y a plein d'hommes qui sont femmes aussi aujourd'hui plein plein d'hommes qui sont des femmes ils n'ont pas un cercle d'hommes mais on est tous d'une certaine manière celui qui étudie l'agmara à grosse dose il a un cercle de plomb il fait tout de manière analytique c'est exactement ce que t'as par l'agmara de ne pas du tout prendre en considération qu'il y a quelque chose c'est-à-dire qu'il y avait pris une souvia qui est très content il vient Toswat il balance tout c'est un bellicium sentimentine on joue pas mal même pas seulement les sentiments toutes les a priori qu'on a on aura par défaut tous les a priori et dès qu'on arrive avec des a priori même la lecture sachez que ceux qui n'ont pas étudié l'agmara ils n'ont pas pris de médaillettes sur les mots et sur les lettres de Toswat ils ne savent pas lire ils ne savent pas lire ils lisent un texte c'est l'impression que le texte leur donne mais pas ce qu'il y a écrit dans le texte tu me crois que t'as dit ça j'ai jamais dit ça mais si t'as dit ça mais non j'ai pas dit regarde il n'y a rien de marqué c'est l'impression qu'il existe ça n'a pas une impression associative et ça c'est la quasi-totalité des lecteurs aujourd'hui sachez-le ils ne savent pas lire du tout normal ils ne savent pas s'annuler totalement dans le texte et je n'ai aucun préjugé aucune des afdouma et je lis ce que le texte dit il m'arrachit Omer pas l'impression que ça me fait quand moi je lis rachit ça c'est une au début mais à un moment donné après je vais ouvrir l'erichonim ou l'achavonim et je vois qu'ils ne parlent pas du même sujet je comprends en fait que je me suis trompé ça c'est ce qu'ils étudient c'est les gens qui n'étudient pas les gens qui n'en sont pas dans le nom de la Torah de trucs ils savent pas lire ma magie savent pas lire même nous-mêmes malheureusement même en Iyoun très souvent on peut se voir et on le voit chez l'erichonim par exemple je par exemple de Ratoukerman il a enseigné 10 fois le même texte à chaque fois qu'il enseignait on avait l'impression qu'il y avait c'était la première fois qu'on lit on oublie tout ce qu'on sait avant de lecture donc regardez c'est de ça qu'il parle moussak shalasotziatiya c'est un voisinage de pensée mais en fait c'est flou ça n'a aucun rapport il n'y a qu'une relation de cause d'effet davar shemaskir davar ça se rappelle d'autre chose davar akher shemayinomit gilib et c'est comme ça que boule de neige il y en arrive à d'autres conclusions qui n'ont aucun rapport avec la donnée première donc là il donne toute une une tonne de mécanes on ne va pas les lire sinon on ne va jamais il y a plein d'analyses dans ce domaine des pensées associatives il y a plein d'analyses dans ce domaine des pensées associatives des choses qui sont bien à l'origine et d'autres choses qui sont aussi positives et qui peuvent te porter atteinte comme par exemple hirav shavayev c'est parfait et hirav shavayev ça peut entraîner aussi de l'osivité de la nonchalance de la non-initiative etc etc il entraîne aussi il entraîte mais d'abord le metzranout les midot les midot qui sont frontières c'est tout le rôle du livre midot et ir il prend une bistouri il découpe exactement la bonne mida des fausses midot qui sont des fausses amis qui ont tendance à se rapprocher de la bonne mida comme je viens de le dire par exemple un avat avec votre amour ou bien ce qu'on s'en dirait se considérer comme un manquerien comme c'est que tu auras préconisé que tu le considères comme un manquerien c'est une portion de cuisine beaucoup beaucoup aujourd'hui ils aiment rendre des défauts comme des qualités d'accord il faut se laisser faire c'est parce qu'on est gentil d'accord il rapporte quelques phrases de midot Raya yesh midot shen metzraniyot mettivo il y a certaines vertus qui font frontière de manière naturelle où c'est-à-dire que 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 quelqu'un commence à concevoir une mida et vouloir se l'approprier c'est-à-dire la forger dans sa personnalité de manière naturelle est attirée aussi une autre mida qui est un parasite qui a tendance à se couler cette mida bien qu'il ne s'agit pas d'un trait de caractère souhaitable bien qu'il ne s'agit pas d'un trait de caractère souhaitable et évidemment ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait désirer c'est-à-dire que dans une vision superficielle elle semble être identique alors qu'en fait il n'y a aucun rapport et ça c'est tout c'est tout le travail quand il dit l'agmara et dans la psyka de savoir quelle est la cause intermédible je veux dire c'est parce qu'il est rouge que c'est interdit ou c'est parce qu'il est lourd que c'est interdit alors que c'est un autre facteur qui est totalement autre et tu tombes c'est de pied en piège c'est d'immun mita les mita tu trouves le principe qui entraîne le dîme et tu peux te tromper comme c'était la voiture elle est rouge elle a fait un accident donc l'autre qui est rouge fera un accident donc importe c'est le mot je ne sais pas mais très souvent c'est ce que les gens fassent très très souvent ce sont les deux biais de l'autre Donc c'est comme ça c'est l'individu à plus forte présence d'une génération entière donc c'est l'individu à vouloir tout organiser même si ce n'est pas logique et ce n'est pas fondé sur une relation de cause à effet et d'où ça provient cette volonté qu'un effet chéachat parce que véritablement l'âme est une donc sans aucun doute qu'en fait il doit avoir une organisation c'est à savoir c'est à savoir si tu sais la faire et tu as tellement envie de la faire que tu es prêt à la faire même de manière erronée et c'est comme ça qu'on arrive à toutes les fautes c'est à dire il est c'est ce qu'il dit qu'on vient d'apprendre automatiquement automatiquement c'est pas qu'elle le remet en question mais automatiquement elle est mécachérette avec beaucoup de choses et très souvent si on fait bien la chose au contraire elle vient éclaircir tout le reste c'est ça j'ai oublié qui c'était vraiment bien on va parler une fois un des archonimes chaque fois qu'il y avait un chidouche il dirait non je dois passer sur tout le chasse pour tout réorganiser en fonction de ce chidouche mais carhat riyot qui a la torah il réorganise mechad il continue il m'a dit mofiot akarot avanot radashot c'est gourmot laharos avanot et kubadot donc chaque fois qu'il y a de nouvelles conceptions qui apparaissent ça détruit des conceptions précédentes qui étaient normatives avalchimitvonenim bar makar vrumchebemet ensia et très souvent quand on s'approfondit on voit que ça vient pas du tout en contradiction il y a comme l'impression que c'est en contradiction parce que toi tu as changé la précédente ou Shibar tu as mal compris la deuxième etc qui bémet enshaïchutatsmit ben akarote l'eshinitrachou yimakarota yishana tacherinitakchou alors qu'en fait il n'y avait pas de relation essentielle entre ces deux conceptions achilila ena be'etzemadvarim akmitsa daergen c'est à dire de manière habituelle il y avait tendance à les lier et c'était une erreur et maintenant ça coupe cette connexion donc il y a comme l'impression que la précédente n'est plus en vogue mais l'achènia il y a un bébikor et almenat ladat imza muztak olok donc il faut une analyse, une autocritique pour savoir si c'est légitime ce que tu as entendu faire très souvent c'est d'ailleurs le côté madai qui va nous permettre de faire tshuva et je l'ai entendu en tout cas mal sur le côté torani c'est à dire qu'aujourd'hui la science moderne on parle de la vraie science elle est au niveau de la matière mais en tout cas au niveau de la matière il n'y a plus qui a raison ou qui dit mieux les choses tout est prouvé c'est à dire aujourd'hui on ne passe pas sans prouver ce qu'on a à dire et combien ça s'applique et il dit c'est trilat à geulak parce que si maintenant on fait le même malach au niveau de la pensée alors on arrive au net ça veut dire avec un approfondissement une remise en question si tu veux tu dois évaluer jusqu'à où les changements doivent se faire dans les nouvelles conceptions c'est à dire jusqu'à quel ordre ça doit se propager on dit si il m'entlève l'avine l'élève 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 donc de savoir combien chaque nouvelle connaissance doit avoir une révolution sur les autres et combien doit savoir aussi se se condenser disons dans une certaine zone l'élève 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 donc évidemment que toute nouvelle connaissance elle n'a pas par hasard c'est Dieu qui l'envoie ils vont parler plus tard mais très souvent ça fait énormément de balagan l'élève 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 donc il faut un éclaircissement mais sinon c'est une sélection l'élève 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 pour arriver à cette conclusion il faut un approfondissement aussi bien dans la Torah que dans la science ce tremblement on va dire au niveau intellectuel il faut s'éclaircir est-ce qu'il est légitime est-ce qu'il est légitime il résume ce qu'il vient de dire est-ce qu'il y a une véritable relation ou bien seulement un voisinage accidentel puis je vais dire je vais dire je vais dire donc pour cela il faut une remise en question un approfondissement de manière grandiose il faut s'éclaircir il faut s'éclaircir les domaines les mandats l'élève l'élève il faut s'éclaircir il faut s'éclaircir il faut s'éclaircir pour s'éclaircir pourquoi ? il n'y a pas toujours c'est un élève qui pose la question c'est pas tellement logique de toujours essayer de trouver des liens entre les pensées alors qu'il n'a pas toujours des relations c'est la nature humaine c'est ce qu'il répond oui c'est une interrogation exactement c'est bon oui mais c'est obligatoire c'est peut-être pas logique mais telle est la nature humaine mais non d'où provient cette nature humaine du fait que c'est un évechérat c'est un évechérat c'est un évechérat donc il doit avoir une ardoute c'est obligé le problème est si tu veux avoir une ardoute c'est un problème c'est en l'inverse quand je dis j'ai pas l'impression enfin celui qui pose la question il dit pas que c'est pas visible il pose une question c'est le guéri il dit que c'est un évechérat 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 c'est une internegasio oui oui c'est une internegasio 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 l'homme écrit comme ça moi je crois pas pourquoi le rêve lui répond c'est ça c'est un test qui est peut-être une centaine d'années je sais pas combien ça ? non 40 ans entre temps ça a beaucoup changé donc en fait quand il lui dit on peut pas voir s'il y a des styrots on trouve sur le la question qu'il a posée sur un truc de science et maintenant c'est sûr qu'il y a un truc qui va changer donc étant donné que la science c'est un truc fini donc en fait on a même pas besoin de chercher des styrots parce que ce qu'on sait sur la science aujourd'hui peut-être dans 20 ans dans 50 ans c'est différent donc même si on est une styrot aujourd'hui peut-être la science n'est pas finie et alors j'ai pas compris donc ça n'est pas fini donc la réponse sera différente dans 20 ans 30 ans c'est le citat sur le roi émet c'est le roi émeti ok on est d'accord donc maintenant sur le roi mais la science c'est Dieu qui nous la donne et on oeuvre en fonction de la science oui mais aujourd'hui aujourd'hui à la khalemase par exemple si tu dois être posèque binenepi quachnefesh sur quoi tu t'appuies ? sur la science d'accord donc pour la science c'est la vérité absolue non mais si je trouve d'accord mais si je trouve une styrot maintenant peut-être parce que la styrot c'est pas arrivé au bout donc peut-être dans 10 ans c'est ça donc je préfère dire je prends pas du tout on considère à sa science puisqu'elle est en mouvance constante ou bien à chaque génération essaie de trouver et après on trouve un autre issue oui mais si elle est toujours pas finie elle sera jamais finie c'est un issue qui est pas juste je fais un issue qui est pas juste c'est comme si tu me disais alors que le fait qu'ils ont dit par exemple il y a 40 ans qu'il était permis pendant Shabbat de faire des ventouses ils ont fait d'arverot c'est un issue d'arverot c'est un issue d'arverot c'est un issue d'arverot pour l'instant c'est notre vérité Agav Gamma Torah c'est ce qu'on comprend ça veut dire que c'est la Torah c'est ce qu'on comprend dans la Torah elle est bien plus haute que ce qu'on puisse comprendre et pourtant on n'est pas sacralisé même le plus grand épouse qu'il y a aujourd'hui mais d'accord on peut nous en répondre il y a quoi lui aussi il n'a pas compris ce qu'on comprendra il y a dans 50 ans et pourtant donc c'est une question ça c'est un issue d'arverot et on parle toujours de la sœur ce qu'on comprend qu'on parle qu'on a dit qu'il y a une des choses qu'on a dit 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 et chaque fois il y a des outils qu'on a dit qu'on sait qu'on a dit qu'on a dit C'est comme ça que l'amitié de l'adam, ainsi est la créature véritable de l'homme, la création véritable de l'homme, la teva apenimie, la nature la plus profonde et la plus réelle. Teva asechel, c'est le rapport de la Kodesh, la nature même de l'intellect, la tzior achouni et de la perception spirituelle de l'homme. C'est-à-dire de ressentir les changements qu'une des parties a sur le reste, c'est la nature même de l'homme. De quoi ça prévient ? Parce que l'existence n'aurait dit qu'une seule chose, ce n'est pas toutes sortes de choses, un amalgame de choses qui n'ont pas de rapport, tout est un organisme. Évidemment, il y a différents niveaux, des distinctions, il n'y a pas de séparation dans l'existence. C'est la nature de la vie, et de ressentir que chaque fois qu'il y a un changement dans une des partielles de l'organisme, évidemment, ça a des répercussions sur tout l'organisme. Cette nature, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que c'est une erreur et essayer de la réfuter et de manière artificielle de ne pas vivre de cette manière. C'est tout à fait naturel de vouloir faire ça. Il explique encore que c'est bon. Cette nature, mais vie l'idée shikhloul, ça améliore, ça sophistique le monde. Donc, chaque fois qu'il y a une nouveauté, au niveau scientifique, etc., ça remet en question et ça fait améliorer toutes les conceptions dans tous les domaines. Avec ça, il faut une grandeur de sagesse. Il résume. Et ça, c'est une nature. Cette tendance naturelle, c'est toujours essayer de trouver des relations, mais que pas toujours y a des relations. Mais il faut éclaircir, est-ce que tu avais bien compris ça, il n'a bien compris cela. Cette tendance n'est pas une erreur. Doute, mais ça provient d'une nature profonde, de la sensation de l'unité du monde. Pourquoi les parenthèses, Azman, Rakh, Veteva ? Je me demande. Il y a Adam, Raghile, Chayab, Le Kacher, c'est tout le temps, ce qu'il veut dire. Mais Azze, l'histoire, le bureau de région, Rakh, j'ai du mal à... Moi aussi. ...Ve Netilla, donc c'est Netilla, d'accord ? Je ne sais pas quoi ça. C'est pas Azman, Ridesh, quoi. Vous êtes Teva, c'est normal, quoi. Non, c'est juste après guillemets. Azman, Ridesh, les parsens à la carotte, qu'est-ce qu'il y a ? On va voir, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi il fallait, je vais découvrir. Guillemets. Azshinouim et Marshaba Madaït. Azman, Ridesh, les parsens à la carotte. C'est-à-dire, on pense qu'on l'avait vu dans le Rata Kodesh. Les mâchals. Les mâchals. Les mâchals. Les mâchals. Les mâchals. Les mâchals. C'est 5600. Ça veut dire ces 100 dernières années. C'est-à-dire qu'on l'a dit. Mais je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on l'a dit. C'est-à-dire qu'on l'a dit. C'est-à-dire qu'on l'a dit. D'un jour, c'est-à-dire qu'on l'a dit. du cinquième millénaire, les Shiti Ta'a, tu vois, le sixième millénaire, c'est le 5600, « Itpatkun Ta'a'e de Khochmata » Souvions les portes de la sagesse, les « Ela » d'en haut, « Umabu'e de Khochmata » les « Tata » et aussi les sources de la science d'en bas, c'est-à-dire aussi bien la science du Kodesh que la science du Khol. « Vi'it et taqan al-ma le'a-le' b'shvi'ara » Et ceci va réparer le monde pour qu'il puisse s'élever au sept millième, au septième millénaire. « S'lohar va-hira. » « Vi'it et b'sfer Kholator » « Kholator » ça a été écrit par un élève du Gerd Mevilna qui parle essentiellement du retour à Tzion mais c'est le plan de la première minute. « Derbilel Mishiklov » « Ch'elek Bet » « Amechouné, Shaar, Be'er Sheva » « G'en be Khochmat HaKodesh » « G'en be Khochmat HaKodesh » « Il y aura une explosion de la science aussi bien au niveau de la Kodesh, c'est-à-dire qu'on va s'approfondir dans la Kabbale que de la science humaine. » « Et là, on est témoins du fait que depuis lors, il y a de plus en plus de dévoilements. » « Au niveau de la science, c'est vrai, mais au niveau de la... » « De la Kodesh HaKodesh et tout... » « Ok, d'accord, mais c'est beaucoup moins que le... » « Que le Rabbi Shumdé Al-Khaï. » « C'est des individus, ça. » « Je ne sais pas, le Rabbi Shumdé Al-Khaï, c'est Rabbi Shumdé Al-Khaï. » « Il ne faut pas savoir que tout le monde était Rabbi Shumdé Al-Khaï. » « Il a écrit, mais personne n'a rien compris. » « Archam, vous venez, non ? » « Tu vois, on étudie la Kabbale, ça on comprend. » « Ça paraît anodin, mais sachez-le qu'il y a... » « Il y a cent ans de l'Israël, on ne comprenait pas ce qu'on entend dire maintenant. » « Vraiment, je sais d'où l'affaire. » « Une fois, il y a un élève qui vient nous poser une question au Rabbi Shouda. » « Un gosse de 18 ans. » « Au lieu de répondre, il a commencé à chanter et danser l'art. » « Ce n'était pas tout un gosse. » « Son style. » « C'est des petits-enfants qui posent des questions si profondes, qu'il y a cent ans, l'exode l'Israël comprend les vraies. » « Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'eux. » « C'est parce qu'on est nana, c'est-à-dire Bernard. » « Il y a une addition de la connaissance. » « Mais cette addition... » « Elle vient de Yeridatashina. » « Elle crée... » « Le Ravayuna, il donne l'exemple. » « C'est comme un enfant de 13 ans et un enfant de 14 ans. » « On va dire qu'en fait, on a deux enfants de 13 ans, sauf que lui, il est 13 plus 1. » « Il y a un souple différent. » « Le souple de notre génération, c'est un autre souple. » « C'est un autre humain que celui d'il y a cent ans. » « Il faut comprendre bien la différence. » « C'est là où l'être humain n'est pas fait pour une vie. » « Aujourd'hui, tu es bombardé de 100 000 connaissances à la seconde. » « Pourquoi les gens, par définition, ont beaucoup de nostalgie ? » « C'est la paisibilité. » « Par contre, le Rav, ici pour les parenthèses. » « Alors, tu as trouvé ? » « C'est par rapport à Azman, ce qui est en 40 grammes. » « Il reprend Azman. » « Après, le Rakh. » « Mais tu vois, il a trouvé. » « Ça relate les corps de Rakhuk. » « Et après, Teva. » « Donc, « Yesh Matza Philosophie. » « Regardez. » « Yesh Matza Philosophie. » « Un autre souple. » « La philosophie commence à conquérir le monde. » « Akarat Radachot. » « De nouvelles conceptions conquièrent le monde. » « Yeshid Patrout. » « Donc, il y a un développement au niveau scientifique. » « De la civilisation, c'est le Rolam. » « Les genres, les formes, tout change. » « Des manières d'exprimer. » « Ce qu'on a parlé précédemment. » « Aval. » « Et ça, c'est plus important de retenir. » « Tous ces développements desquels nous sommes témoins dans cette génération, ce n'est pas un effet de hasard. C'est la main de Dieu qui dirige à la seconde près, au micron près. « Chaque génération. » « Dors les dors. » « Et bien sûr. » « A tagliot. » « Toutes les découvertes au niveau scientifique et de la technologie. » « Les nouvelles conceptions. » « Que ce soit des choses grandioses qui enveloppent tout le monde. » « Tout appartient à l'ordre divin. » « C'est le temps qui permet de dévoiler ces nouvelles conceptions. » « Ça veut dire que 50 ans avant, ça aurait été prématuré et ça aurait entraîné des asses. » « La science est la main de Dieu. » « Tu le dis toujours. » « Et il y a une bracha à faire quand tu vois. » « Non, non, c'est pas ça. » « C'est quoi ? » « Non, non, non. » « Oui, non. » « Les scientifiques qui sont là uniquement au moment où Dieu les décide. » « Mais ils sont géonymes comme les rabbins. » « C'est des géonymes et Dieu leur bouche la bouche, leur bouche la tête. » « Et il leur permet pas de dévoiler tant que le temps n'est pas arrivé. » « Ah, ils savaient déjà tout ça ? » « Ou ils savaient, ou ils savaient pas. » « Dieu leur a pas fait de comprendre, peu importe. » « Ils n'ont pas eu l'occasion de diffuser, peu importe. » « Dieu sait exactement à quel moment cette connaissance doit être connue de l'humanité. » « Et pas avant. » « Il va donner des exemples. » « Asma nushechidesh akarot erubemalako » « C'est le temps qui permet d'innover, de faire connaître cette nouvelle conception. » « Les choses qu'on ne savait pas. » « Et c'est pas par hasard. » « C'est pas seulement au niveau de la création, c'est au niveau des conceptions. » « Donc il fait qu'aujourd'hui, on comprend des choses qu'on ne pouvait pas comprendre avant. » « Parce qu'on est assez mûr et on doit agir dans ce domaine. » « Donc Dieu nous envoie déjà les connaissances pour agir dans ce domaine. » « Il est un homme qui a été misé. » « Mais c'est le temps de Mekhadesh. » « C'est pas le temps de Mekhadesh. » « C'est pas le temps de Mekhadesh nouveau. » « C'est ce qui existe. » « C'est toujours un Hidouche, la continuité. » « C'est un truc qui existe. » « Mais nous, on la dévoile petit à petit. » « Tout se trouve dans la graine. » « Et finalement, il y a un cèdre. » « Mais tout se trouvait dans la graine. » « Je ne voyais pas de cèdre. » « Donc, apparaissent de plus en plus des développements de la connaissance de la divinité qui apparaissent dans le monde. » « Amore le Physica. » « Je ne sais pas ce qu'il s'en prend. » « Il y avait un Hidouche comme ça. » « On ne parle pas de ce prof de quitte-à-tête, le troisième. » « Et il y a un Hidouche comme Einstein. » « Oui, Marc. » « Et c'est là Einstein, il y a un Hidouche qui apparaissent dans le monde. » « C'est bien. » « Donc, apparaissent d'Einstein que la sœur n'est pas tellement matérialiste. » « Elle a mis tromènes le métro sur la goudloute émouna. » « Elle a une correlation profonde avec l'émouna. » « Un basseffère » « Si vous trouvez ce livre, c'est sympa » « Hogue Ador le Professeur Bergman, « Chachivuta philosophique » « C'est un Hidouche. » « Je ne sais pas comment ça se dit en français. » « Einstein et la crise de la loi physique. » « Ça, il vient expliquer, en fait, qu'il y a un voisinage très profond entre la spiritualité et la matérialité. » « Mishnathor nifterusharekhoma » « Depuis l'année 5600, on a ouvert les portes de la science, de la connaissance. » « Mais as i tridolofia shinui morlam » « Depuis, on n'a pas eu dans ce monde toutes sortes de changements. » « Aussi bien dans le monde général, c'est-à-dire que c'est l'égoïm, que dans le judaïsme. » « C'est un événement anodin, c'est un chamboulement historique. » « Il s'agit d'une rédemption qui va avoir une répercussion sur le monde entier. » « Et tout ça n'est pas le fait du hasard, mais c'est un chambou qui ordonne les générations, qui déclenche les processus. » « C'est-à-dire que tout ce processus du dévoilement, l'explosion de la sagesse humaine, apparaît selon un ordre divin. » « C'est-à-dire que Dieu n'a pas abandonné le monde. » Il y a certains philosophes qui disent « C'est vrai que Dieu a créé le monde, mais il n'a pas que ça à faire. » « Il est allé en vacances et le monde se déroule de lui-même. » « Non, il a la main mise sur le monde et c'est lui qui le propose constamment vers son élevation. » « Alors, maintenant, une découverte médicale qui sauve des gens dans un tel ou tel problème. » « Quel intérêt d'Hachem de ne pas faire cette découverte à 50 ans ? » « La Malo ? » « Question métaphysique. » « Quel intérêt d'avoir fait la chorale ? » « Si Hachem, vous avez dit qu'Hachem, au fur et à mesure, il donne... » « Quel était l'intérêt de la Corona ? » « On le saura peut-être dans le 10 ans. » « Qu'on arrête de parler dans les choules. » « Qu'on arrête de parler dans les choules. » « Voilà, par exemple. » « On nous a bouché la bouche pendant deux ans. » « Mais dès qu'ils ont le même masque, ils ont recommencé à parler. » « On peut comprendre. Par exemple, dans les découverts d'aujourd'hui, si on leur a donné ces mêmes forces il y a 200 ans, avec le côté barbare des humains, il n'aurait plus d'humanité. » « C'est du pouvoir, la science. C'est des forces. » « Pourquoi c'est pas le Zeman de sauver des gens ? » « C'est comme le Zeman à un enfant de 6 ans. » « On aurait pu éviter ça. » « On l'avait étudié. » « Mais on ne l'a pas étudié. » « Donc Dieu nous le fait savoir par le biais d'événements douloureux. » « C'est comme si, à quoi ça sert que j'ai foutu une gif à cet enfant ? » « C'est un méchanech. 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 » « Quand ton âme en vie désirera de manger de la viande. » « Quand tu n'as pas besoin de monter jusqu'à Jérusalem, faire un courbain, tu peux égourger là-bas en arrière. » « C'est dit de manière des dénieuses, méprisantes. » « Vous t'habituez que ce n'est pas normal de manger de la viande. » « Pour l'instant, tu es un petit peu bestial, on te le permet. » « Mais sache que ce n'est pas l'idéal. » « Au début, c'est interdit. » « Là, on est là. » « Avant la faute. » « Avant la faute. » « Parce que c'est ton niveau. » « Parce que tu as un plaisir intense de dévorer un ville. » « Au contraire, moi je n'ai pas envie, comme il y a écrit le mitzvah. » « Non, non, si tu n'as pas envie, il n'y a pas de mitzvah. » « Si tu n'as pas envie, il n'y a pas de mitzvah. » « Pour les jambas. » « Mais ce n'est pas les jambas. » « C'est les jambas, c'est-à-dire la quasi-totalité des gens. » « On a fait l'étude. » « Non, non, on a étudié. » « Non, ça fait des années qu'on l'a vu. » « Oui, on a fait ça. » « C'est si. » « Exactement. » « Pour l'instant, la quasi-totalité des gens, quand ils sentent un steak sur le feu bien fumant, ça leur fait de la salive et ça leur rend joyeux. » « C'est la viande. » « Et comme on veut que tu sois joyeux... » « Oui, moi aussi. » « Mais si tu n'étais pas à ce niveau d'être joyeux par de la viande et joyeux par un bon chidouche, tu n'as pas besoin de manger. » « Et c'est quoi la problématique du niveau de manger de la viande ? » « Eh bien, ne t'oblige pas, ce n'est pas obligé. » « C'est génial. » « Si tu sens une réticence, si par exemple tu es de symphonie, tu n'as pas besoin de manger de la viande. » « Comme des fous, là, quand ils font ça, les étariens. » « Les étariens qui vous entendent, ils sont comme des fous. Ils trouvent une légitimité dans leur combat. » « Mais ils n'ont raison. » « Est-ce qu'eux, ils les font pour la bonne raison ? » « Pas mal d'entre eux, sans aucun doute. Pas tous. Il y en a qui font ça pour la brioute. Il y en a parce qu'ils ne veulent pas... » « Non, il y en a parce qu'ils disent que c'est cruel contre l'animal. » « Ils n'ont raison. » « C'est cruel contre l'animal. » « Il y a un livantier du Afro qui s'appelle » « C'est pas vrai. » « L'idéal de... » « Mais j'ai rien, non ? » « Mais la bête ne se croit pas. » « D'où tu sais ? » « C'est la moindre des souffrances, disons. » « Elle represse très vive, je te promets. » « Oui, mais alors... » « Est-ce que tu veux ton compte égore sans que tu aies mal ? » « Mais c'est quoi les caparots du poulet aussi ? » « Qui a dit que c'est bien. » « C'est de l'argent. » « Là, vous le déstabilisez, là. » « Il y a les caparots. » « Tu sais qu'il en parle avec un mauvais oeil des caparots. » « Il dit, mais assez émori. » « Je veux dire qu'il en parle avec un mauvais oeil des caparots. » « C'est la risale qui dit de faire ça. » « Il faut pas faire des caparots. » « Il dit, ça rappelle les... » « Les habitudes de... » « Minimum ! » « Quoi qu'il en soit, regardez. » « Tu vois comment la Torah nous éduque. » « Et tu vois que même la Torah, elle fait ça de manière progressive. » « Sachant que c'est... » « Psychologique pour te surmonter. » « Donc elle te l'a permis. » « Mais c'est pas l'idéal. » « Donc il y a un processus éducatif à long terme pour t'en débarrasser. » « Elle est moche, elle est parfumée. » « Il faut qu'il y ait un consentement de sabbat. » « Il faut qu'il y ait un consentement de la dame. » « Quelle dame ? » « Les prisonnières. » « C'est des salauds qui voulaient le mal d'Israël de toute façon. » « C'est pas par hasard qu'ils ont envoyé leurs prisonnières. » « On parle d'une Goya, là. » « C'est pas par hasard. » « Je vais les envoyer pour faire tomber le peuple d'Israël. » « D'accord. » « On continue. » « Donc on voit que même dans la Torah, il y a une approche éducative. » « Même le roi. » « Tu vois qu'ils ont demandé progressivement. » « A priori, on n'est pas tellement content. » « Il en est de même, le long des générations, des époques. » « Donc de même, les conceptions vont en s'améliorant petit à petit. » « Et Dieu nous éduque à nous élever à ces conceptions. » « Regardez entre parenthèses. » « Il y a un poids à toute pensée. » « Quand est-ce qu'elle l'est ? » « Et quand est-ce qu'elle agit ? » « Rien n'est accidentel. » « Rien n'est fait de manière par hasard. » « Regardez. » « Si on savait que la terre était en mouvement constant il y a quelques milliers d'années, les gens auraient eu peur de se tenir debout. » « Tu vas monter sur un train qui roule à 400 km à l'heure. » « Et tu te tiens debout. » « Tu vas t'agripper et t'assèche avec des cordes. » « Maintenant sache que le cadeau à Areth, il roule à 40 km à la seconde. » « Dans sa trajectoire autour du soleil. » « Donc Dieu a fait en sorte que l'idiotie humaine a fait qu'on croyait que le monde était fixe, c'était une plateforme et rien ne bouge et le soleil tourne autour de lui sur des rails. » « Tout ce qui est marqué dans le Rambam, c'est faux. » « C'est fondé sur la science de l'époque. » « Il y a des bulles qui roulent sur des rails. » « Le Rambam sait que la Terre est ronde. » « Que les As tournent autour. » « Plus que ça, on a étudié ça justement hier par rapport au Rambam. » « Le Rambam sait le calcul de combien on tournait la Terre pour tourner autour du soleil. » « Oui. » « Et on a eu des erreurs même de Shmuel qui vient Rol. » « Il s'est trompé de 4, par rapport à la science de l'Eaube et à l'exactitude, de 4 secondes. » « C'est incroyable. » « Et avec ça, pourquoi ? » « Parce qu'il est le seul à arriver à l'agrande que la Terre n'est pas ronde. » « Les germans ovales. » « En tout cas, le fait que les astres tournent et attachés sur des rails, c'était la science à son époque. » « Ton trajet... » « On continue. » « On peut dire attachés, c'est qu'il n'est pas drôle. » « Ils ont un courant. » « Tu peux expliquer de cette manière. » « Ce problème, que le Rambam ne sera pas vexé. » « Parce qu'il ne tire pas ça de Dieu, mais de la science actuelle. » « De même la médecine. » « Surtout, ne pas se guérir selon la médecine du Rambam comme tous ces charlatans. » « Le Rambam se tourne en satan 300 fois la seconde. » « Mais évidemment, c'est des sciences qu'il a pris d'égoïm. » « Il n'a pas pris ça de Dieu. » « C'est pas de la Torah. » « Si, il veut bien faire. » « Tout ce qu'il préconise, qu'il faut bien manger, qu'il faut aller aux toilettes, qu'il faut faire du sport, c'est actuel pour toutes les générations. » « Tout ce qu'il raconte là-bas avec les crottes à l'évanot, etc. » « C'était en fonction des sciences de l'époque. » « Donc, il vaut mieux aller chez des médecins actuels. » « Il n'a pas envie d'arriver au cimetière rapide. » « Non, mais ça fait bien de faire des choses antiques. » « C'est un câble-là, t'as tous les naïfs. » « C'est marrant pour la médecine. » « C'est marrant, c'est qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui préconisent leur médecine. » « Combien ça fait ? » « Quoi, mais c'est le tarati ? » « C'est un résuméur de 4 km, ça fait moins. » « Mais que moi, on est vous rime, par contre, c'est là-dessus qu'il s'est planté. » « Donc, regardez-ci le rab. » « Il y a un ordre. » « Si c'était celui, « Dwarf noah taaret » » « Le mouvement de la terre. » « Le Fikamab, chez nous. » « Le CFR de Khiskiya, chez Ganaz. » « Ravim Ganzu. » « C'était quoi ? Une médecine de l'époque ? » « Si maintenant elle n'était pas qui est factuelle, alors là-bas ou Ganaz ? » « Parce que les gens s'appuyer sur ça, les gens s'appuyer sur Dieu. » « Ils croient plus en Dieu. » « Non, moi, je comprends qu'elle est tout le temps actuelle. » « Non, rien à voir. C'est Chomamé, là, c'était un superbe négoire. » « Non, j'en sais rien. » « Le problème, c'est lui de prier à Dieu et disons, on s'appuie sur Dieu. » « Mais c'est d'accord. Elle a besoin d'exister maintenant. Elle est toujours actuelle. » « Non, mais c'est pas pareil, c'est du codège, celle-là de Chomamé. » « J'en sais rien, mais peu importe. La 3-2, c'est qu'elle. Le problème, c'était que pour contrer la non-émouna. » « On prie plus Dieu. » « Voilà, on a un petit technique. » « Une fois qu'on s'est habitué, qu'on peut marcher, qu'on peut construire des immeubles à 10 étages, etc. » « Tu peux raconter ce que tu veux, mais dans l'expérience, ça a fixé qu'il n'y a pas de danger. » « C'est-à-dire, la créature de Dieu va en s'améliorant de jour en jour. » « Elle a toujours été bien. » « Mais nous, on comprend combien qu'il est. » « Toute génération devient de mieux en mieux. » « Et ça, selon l'ordre divin. » « Il y a toutes sortes de courants. » « Là-bas, ils comparent la tuva à des rayons de soleil qui éclairent de manière constante. » « Mais le procès que vous avez pris, l'angèle d'or, d'or, Ishabar, Massach. » « On l'explique en général, par exemple, c'est écrit pour Dieu entend, Dieu voit. » « D'or, les d'or, Ishabar, Massach. » « Oui. » « C'est-à-dire, la créature de Dieu va en s'améliorant. » « Comment ? » « Parce qu'il y a écrit, Dieu y voit, Dieu l'entend. » « Personne ne comprenait comment Dieu y voit quand il entend d'aussi loin. » « Alors ? » « Et maintenant, avec tous les moyens qu'on a, qu'on peut voir avec des gens, on voit juste très petit, on entend bien. » « Donc l'homme comprend. » « Donc l'homme comprend ce que c'est possible pour Hachem. » « Donc l'homme a Adam, Ishtaber. » « C'est les créatures de Dieu. » « Les créatures de Dieu se sont améliorées. » « En comprenant Hachem. » « En comprenant Hachem. » « En comprenant tout ce qu'il y a dans ce monde. » « Hachem. » « Qu'est-ce que fait la science sous la journée en fait ? » « De découvrir Hachem. » « Chacol de Hachem. » « On pourrait que c'était comme ça. » « Et tu vois, c'est très profond, très compliqué. » « Qu'est-ce qu'il est grand Dieu ? » « Comment il appelle ça ? » « C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui est ma'amine. » « Qui étudie, par exemple, Rekka Hamouar. » « Qui n'arrête pas d'être époustouflé d'une seconde à l'autre. » « De dire tous les deux secondes. » « Marabou ma'serachem. » « Avalrak michel ma'amine. » « Michel ma'amine. » « Le fruit du hasard. » « Kaka sa'atheva. » « Encore des milliards d'années, on sera époustouflé de la complexité du cerveau humain. » « Je ne sais pas très vite, tu m'as entendu. » « C'est-à-dire que je vais très amitié maman. » « Et après, très amitié, on arrête de devenir premier intelligent. » « Après, tu vas être dit, mais comment il a fait revivre les morts ? » « Ça va, c'est encore plus complexe. » « Michinouim. » « Benaga Elohim, c'est le sidur à Mitzil. » « Ah, bien, je vais mettre ses outils à ta tarboutit. » « On arrête de travailler. » « C'est bon, les filles ? » « On arrête de travailler. » « Je vais mettre ses outils à ta tarboutit, c'est l'Adam. » « Je vais mettre ses outils à ta tarboutit, et je vais mettre ses outils à ta tarboutit. » « Il y a des nouvelles conceptions qui viennent effacer les précédentes conceptions, etc. » « Il reste à savoir si c'est légitime de les effacer, ou de dire qu'en fait, il n'y a pas de contradiction. » « C'était juste une relation associative que j'avais faite. » « Je vais mettre ses outils à Zikav et ses outils à Hergel. » « On est habitué à penser de cette manière, alors qu'en fait, il n'y a pas de relation. » « Alors il faut faire une analyse profonde, scientifique. » « Il faut faire une analyse profonde, scientifique. » « Il faut faire une analyse profonde, scientifique. » « Il montre que même dans le monde du Kodash, c'est pareil. » « Il y a une relation qui existe entre le peuple Israël et le Gohim. » « Il y a une relation qui existe entre le peuple Israël et le Gohim. » « Des fois c'est le contenu et des fois c'est la formulation des choses. » « Il se peut que deux prophètes ont transmis le même message, mais le disent dans un style différent. » « C'est comme ça qu'on peut savoir si c'est un charlatan. » « S'ils le disent les deux dans le même style, ça prouve que c'est un menteur. » « Les deux dans le même style ? » « Alors les manières de s'exprimer sont différentes. » « Donc s'il dit de la même manière, c'est tout simplement qu'il a répété et qu'il n'est pas aussi très bénévole. » « C'est-à-dire ? » « Donc, Yedvarim, Klaneshim. » « C'est-à-dire qu'il a un résumé du Ma'amara-Marchabot. » « Il y a des pensées qui sont universelles. » « Des pensées positives. » « C'est-à-dire des conceptions positives. » « Et d'où ça provient ? » « Et vu que nous et les Gohim, on a aussi le Tsela-Malokim. » « Donc il est plausible qu'on en arrive aux mêmes conclusions. » « Ce sont des vérités absolues universelles. » « Ils sont nécessaires pour toute l'humanité. » « Il y a d'autres pensées dont le contenu est universel. » « Il apparaît chez nous dans une formulation spécifiquement juive. » « Il y a des choses qui, même le contenu, est spécifiquement juive et pas au Gohim. » « Il y a des questions sur le Gohim. » « Il y a des questions sur le Gohim. » « Émet Elohim et émet Elohim. » « On continue. » « Deuxième réponse. » « Maintenant, on arrive à essayer de solutionner les controverses qu'il y a entre la Emouna et la science. » « Il y a des questions sur le Gohim. » « Une fois qu'on a bien... » « Donc il reste seulement un pourcentage très 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 bas finalement des controverses. » « On n'est plus rien. » « Finalement, il restera un travail à solutionner. » « Il y a une véritable compréhension de la science. » « Il y a des questions sur le Gohim. » « Il reste quelque chose. » « Tout petit. » « Machouche, etc. » « Asma aussi. » « Maintenant, on arrive au véritable problème. » « Comment solutionner lorsqu'on arrive à une véritable controverse ? » « Arétero tenuitorat émet. » « L'axiome de base que la Torah, elle est sans aucun doute émet. » « Nikola Prienot dans tous les aspects qu'il devrait Arfuzari. » « En aucun cas, on peut envisager que la Torah n'est dit quelque chose qui ne soit pas réel. » « Qui ne soit pas en adéquation avec l'existence. » « Il est là Adam et Shkisharon à dire. » « C'est-à-dire, ce qui différencie l'homme de la bête, c'est qu'il a une aptitude intellectuelle. » « C'est-à-dire qu'il provient de Dieu. » « À tel point que... » « Tu vois, je ne sais pas, un goye, un grand scientifique. » « Bénie sur l'Éternel. » « Qui a donné sa sagesse quelqu'un qui est en nous. » « Ça provient que ça vient de Dieu. » « D'accord. » « Comme dit le Rambam. » « Qu'est-ce que... » « En quoi l'homme est à l'image de Dieu ? » « Par le fait qu'il a un intellect. » « Qu'est-ce que vous voyez ? » « À Tselem. » « Il rapporte le passage du Mourine Moukhim. » « Mimeno yé as-sekhèlerfi. » « C'est-à-dire, du Tselem qu'on a en nous. » « C'est-à-dire, le fait qu'on est à l'image de Dieu. » « De là découle l'intellect humain. » « Et c'est dans ce cas parce que cette plus-value qu'il y a dans l'homme, qui est l'intellectualisme. » « En cela, il a l'image de Dieu. » « Donc on voit Adkama dans notre génération. » « Le développement divin est beaucoup plus fort que la génération d'avant. » « Vir tse l'omar be'omor. » « C'est ce qu'il veut dire par là. » « Na'ase adam be'tsamelouk. » « Lorsque Dieu a dit, faisons un homme à notre image. » « Atsura aminit. » « C'est-à-dire, cette catégorie. » « Shiyasaga sirti. » « Dans laquelle il y a cette perception intellectuelle que les animaux n'ont pas. » « L'anou m'ishtamshim be'kwacha ruchani hazeh. » « Kedelitvonel be'briar ma'aseh hachem bo'olam. » « Donc on s'essert de cette force spirituelle pour analyser la créature de Dieu. » « Anou n'imsaim ba'olam hazeh. » « V'etopsim et ha'metsiout be'kwacha kisharon hazeh. » « Ve'y eshtam inyanim che mitbarrim l'anou b'offen yesodier » « L'éde-de-kwacha deshoas dans laquelle on peut s'approfondir » « Et véritablement comprendre grâce à cette force. » « Evidemment on ne perçoit qu'une petite partie de l'existence. » « Pour l'instant de notre point de vue, c'est la vérité la plus absolue selon les données qu'on a dans la science. » « Anou n'impa'olam hazeh. » « Retournons un petit peu dans notre modestie. » « Tout ce qu'on peut comprendre en science, c'est fondé sur notre perception partielle de l'existence. » « Avec tout le développement de la science, on a encore tellement du compte. » « Anou n'impa'olam hazeh. » « Malgré la grandeur et même le fait qu'il soit un géant l'homme. » « Elle mette à toi et n'aura qu'elle quitte. » « Toute cette vérité n'est que partielle. » « On est, comment on dit « pirou » ? » « Une miette. » « Une miette. » « Dans ce monde. » « Ou bechololamot. » « Et dans tous les mondes. » « A yidouim, alo yidouim » « Ceux qui sont connus, ce sont inconnus. » « Yes no shir shalmaran » « Il y a un poème du Rav Kouk. » Il s'appelle ce poème. « La discussion des anges. » Alors, je crois que c'est fondé. C'est un truc qui... C'est pas imaginaire, peut-être. C'est Miette Bonélim. Voilà des anges. Il y a deux anges qui sont ensemble et qui observent ce petit grain microscopique qui est le globe terrestre. Qui voit tout l'univers, avec des milliards d'as. Et il y a un petit point qui s'appelle le globe terrestre. « Miette Bonélim a la gargir azeh shalka dora haretz. » « Ou beau gargir odioter katane. » Et dans ce petit grain, il y a un petit grain encore plus microscopique qui se pense très intelligent. C'est l'homme. « Ou Adam. » « Avalbomofia pélé. » Dans ce petit grain, il y a quelque chose de merveilleux. C'est la force intellectuelle. « Aadir. » « C'est l'Adam. » « C'est vrai que nous sommes seulement un petit grain dans tous les mondes. » Et le maître du monde. Alors que Dieu, il règne sur tous les mondes. « Les cieux et les cieux des cieux. » « Ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus. » Et même qu'on arrivera un jour sur Mars. « Comment cela réalise et constitue relativement à tous les mondes ? » Et face à ça, il y a une vérité humaine et une vérité divine. Il y a une vérité actuelle et il y a une vérité nitrite. Parce que c'est ce qu'on a. Il y a des gens qui ont une tendance comme ça à être mes alzés. Il n'y a que la Torah. Tout le reste ne sert à rien. Voilà. Donc tu es obligé de prendre en considération les connaissances actuelles et en fonction d'elles d'agir. Dans tous les domaines. Je ne sais pas, bitronie, refouille, psychologie, calcali. Dans tous les domaines, tu es obligé de prendre en considération ces connaissances et agir en conséquence. Donc il y a quelqu'un qui pose la question. Une droge de cadeau, c'est un truc avec lequel finalement on ne peut pas tout solutionner. C'est vrai que c'est un cadeau pas tout à fait parfait. C'est un grand cadeau. Même la liberté de choix, elle n'est pas totale. Tu es limité. Tu n'as pas décidé d'être un oiseau ou une panthère. Dans les limites qu'on t'a données, tu peux choisir. Tu es limité. 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 C'est-à-dire toute notre connaissance scientifique est selon notre situation aujourd'hui dans la créature. Et elle aussi apparaît de manière petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a un oiseau ou un oiseau ou un oiseau ou un oiseau ou un oiseau. Il y a un oiseau ou 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 un oise les distinctions des mondes, on sait que d'abord en tout, Dieu ne réalise qu'un et c'est lui qui dire tout. Et tout ça se relie à nous. Et tout ça se relie à nous. Alors apparaît le développement alors on aperçoit Dieu Dieu se dévoile à nous et la prophétie un rayonnement de la vérité absolue divine qui est en delà de l'humain. C'est-à-dire jusqu'à matin le Torah le seul outil qu'on avait c'était l'intellect. C'est-à-dire Dieu nous parlait à travers notre intellect qui est partielle. Et là tout d'un coup il y a un dévoilement de la vérité absolue éternelle, la Torah. Donc cet enfant là il pose une question de l'inverse. Tu viens de dire que la science elle est partielle parce qu'elle est fondée sur notre compréhension etc. Mais la Torah aussi c'est pareil. C'est nous des hommes qui essayons de comprendre la Torah. Donc on a une perception partielle de la Torah. Donc il y a une différence. Donc pourquoi tu dis que ce qui est dans la Torah c'est émettre pour les thèses. S'il vient de la science c'est relative. Et de toute manière on est partiel dans la perception des deux. Bonne question. Tu vas avalier na matrilabor la mazé aboubal. C'est la différence. Ça vient de l'absolu et nous on perçoit partiellement l'absolu. Alors que là tout est une investification humaine. A tachonana l'abdat. Pas seulement. Mais c'est de base en haut. Dieu se dévoile de deux manières. Enfin tout dépend de ce qu'on appelle la science. Mais il se dévoile par la Torah, par les lettres et par la vie. La metziyut. La metziyut elle est émette. Absolute. Elle a exactement le même niveau que la Torah à ce niveau là. Pour ça le metziyut là est chanou yatsa. Et alors ? Alors ça veut dire que aussi bien le monde qui se dévoile à moi, la réalité, la vie, la nature, que la Torah, à ce niveau là ils sont du même niveau. Dans le sens où ils sont émette absolue. Moi maintenant je suis partiel dans ma manière de comprendre le monde et je suis partiel dans ma manière de comprendre la Torah. Mais ils sont même dit pas ce qu'il y a l'orage. C'est un c'est de base en haut dans deux autres en bas. Mais n'est ce qu'il y a l'orage. C'est ce qu'il veut dire. C'est parce qu'il y a l'orage. Je comprends. Je sais mais je ne comprends pas. Oui, je comprends pas. Quel aspect il donne à la nature. C'est pas de base en haut on s'est élevé à la Torah. C'est Dieu qui nous a élevé à la Torah. Mais la metziyut. C'est où yatsa ? Elle commence pas par ce monde-ci. La metziyut, elle va la chokhmat à la metziyut. Autant d'ailleurs, c'est où bara ? Yash ta metziyut, yash chokhmat hachem. C'est où bara ? Mais ce que nous on comprend c'est que de base en haut petit à petit on vient. Ça c'est notre approche. On fait des inductions, des inductions etc. C'est notre approche. Et petit à petit on l'a compris. Mais vous savez pas, mais émet nous connaît être. Si on saurait lire la vie, c'est pareil. Si on saurait lire. Voilà, mais c'est pareil. C'est à dire la vie en tout cas. Non, si je ne sais pas l'homme de la vie, de l'existence, c'est pas tout de l'art. On va voir ce qu'il dit. Il m'offia m'im rom'em rom'im. Elle vient du plus haut. Mais qu'on l'aide gam'citre Torah. Elle contient en elle les secrets de la Torah. La parole de Dieu appartient à tous les mondes. Et il arrive jusqu'à notre monde à nous. La Torah, c'est vrai qu'elle apparaît dans ce monde. Mais elle précède le monde. C'est à dire qu'elle est en delà de la dimension mondiale. La dimension matérielle est finie. Alors la Torah, c'est vrai qu'elle apparaît dans ce monde. On pourrait dire que la différence, c'est que même en étudiant le monde, disons, que je ne peux pas découvrir l'intention de ce monde. Et en plus, c'est quelque chose de fini. Alors là, on m'ouvale, on m'alim, ça repose à la Torah et à l'inzof. C'est la différence. Mais alors, au Nivra. Même la Torah aussi, le Nivra. La Torah qu'il y a de mal en là. La Torah, elle a dit qu'il y a de mal en là. Non, elle a une Ivrette. Elle est l'inzof. Elle est l'inzof. Elle a été créée. C'est une autre dimension, c'est ce qu'il veut dire. Elle est descendue en nous, mais elle est toujours attachée au monde suprême. C'est pour ça que ce n'est pas le cas dans la science. Tu découvres ce qu'il y a été, mais tu n'auras rien apparaître de neuf. De notre point de vue, évidemment, qu'il y a différents niveaux de perception. C'est une autre dimension, c'est une autre dimension, c'est une autre dimension. Il va en traiter plus tard, c'est-à-dire comment qu'on tranche l'alakha, avec une autre compréhension à nous. Ce qu'on parle là, c'est le développement de la divinité qui est dans la Torah, à la grandeur de la Torah. Elle est toujours liée à la source la plus sainte, la plus haute, le mikan. Nous sommes arrivés à la ma'assel, c'est-à-dire qu'on arrive à la sainte, l'alakha. On doit arrêter là, on terminerait la prochaine. Après, il va...